13h, 13h30, Mouv' 13 Actu, Mouv' Alex Nassar Les gossipop de Mouv' 13 Actu, les infos hip-hop du jour à préparer avec amour parce que le rap c'est aussi du partage et de la générosité comme le prouve Fianso Guérane Oui messieurs dames, plaisir d'offrir et joie de recevoir c'est aussi ça, le rap hexagonal C'est officiel, Fianso et son label à franchi musique s'associent avec la fondation Abbé Pierre pour plusieurs actions en faveur des gens dans la précarité et va organiser et présenter le prochain concert solidaire à Béraud ne l'appelait plus Fianso, ni Sofiane, mais l'avait ICH Je suis pas sûr là pour le nom Non, moi non plus Alors concrètement, c'est quoi ce concert ? Un concert ? C'est quand il y a eu une scène en fait, il y a quelqu'un qui vient dessus ? Il y a des gens qui regardent ? Non, 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 le concert à Béraud Ah, alors en fait c'est un grand événement caritatif organisé chaque année depuis 5 ans en octobre en général le jour mondial du refus de la misère et c'est l'idée de la fondation Abbé Pierre qui utilise les recettes du concert pour venir en aide aux sans-abris et aux mal logés L'an dernier, le parrain c'était Rimka et cette année, le 17 octobre, c'est Fianso qui va le faire Et on n'est même pas surpris qu'il fasse ça Ce qui est étonnant en fait, c'est qu'il ne l'ait pas fait avant Parce qu'il est partout Il est rappeur, producteur, acteur, chef d'équipe de gaming, ambassadeur, maître de conférence à Sciences Po C'est pas un artiste, c'est un gouvernement En plus, ça fait plusieurs années qu'il est engagé pour les sans-abris Il n'en parle pas trop, mais il distribue des repas à DSDF avec une asso qui s'appelle Speranza Vraiment, le gars a fait plus en 3 ans pour son pays que Bouteflika depuis 2012 A ce qui, d'ailleurs, le prochain Batman, ce ne sera pas avec Robin, ce sera Batman et Sophie On aimerait bien, mais là, je pense que tu forces un peu Mais c'est vrai qu'il est vraiment sur tous les fronts Alors c'est assez ouf, il produit Eusl'Enfoiré, son nouveau poulain qui a fait disque d'or en un mois avec son dernier album Il prépare un nouveau projet perso qui, si j'ai bien compris, s'appellerait La Fin Justifie Tout Il tourne aussi, si on en croit, son Instagram En ce moment, un film avec Marina Foyce, il s'occupe des SDF, frère, genre demain, il va dire Je suis en Corée du Nord, je démantèle l'arme nucléaire, on va faire Ah bah oui, on est vendredi, c'est normal D'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu trop ? Ah, pourquoi ce serait trop ? Déjà, toujours des trucs bien Il fait rien de nul, chiant Même pas un clash pourri avec Jean-Pierre Pernault Alors oui, un jour, il a bloqué une route Bon, après, il y a eu les gilets jaunes, donc on lui dit plus rien Et puis, il va trop vite, nous on est en Corse, le gna 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 Après, il va lui rester quoi à faire ? Je veux dire, à part racheter Bercy, faire un parking et devenir président d'Algérie Rien, c'est con, il n'y a même pas 35 ans, il faut qu'il fasse gaffe après Il va s'ennuyer, et c'est pile dans ces moments-là qu'on se laisse aller à faire n'importe quoi On s'ennuie, on se balade, hop, on s'achète une trentinette électrique Et après, c'est foutu On fait des placements produits pour Insta, donc, on se clash avec Bouba Et on termine avec Patrice Carteron chez Siri de la Nouda Fais attention, viens de son Fais gaffe Merci beaucoup, Yoran 13h13h30 Move 13 Actu Tu es connecté sur Move 2 TEST TEST TES Sous-titrage ST' 501